— Et en ces temps difficiles pour tout le monde, il faut bien que les médias aussi s'adaptent. Et d'ailleurs, vous avez certainement découvert ce lundi une édition de Sud-Ouest assez inédite, voire totalement inédite. Eh bien pour nous en parler, il y a avec nous Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef de Sud-Ouest. Alors on oublie, en tout cas le temps du confinement, le Sud-Ouest classique, il faut s'adapter. — Oui. C'était une nécessité que nous avions, voilà, nous adapter au fait que l'actualité est totalement à tonne hors le sujet du coronavirus. C'est-à-dire que toutes les différentes franges de l'actualité que nous suivons actuellement, généralement, sont totalement au point mort. Et donc voilà, la seule et unique actualité, quasiment, pour ne pas dire totalement, c'est le coronavirus. Donc cette partie-là nous oblige à totalement affaler notre production, tout simplement habituelle, voilà. Il faut aussi s'adapter au fait que nous sommes nous-mêmes une entreprise, même si nous avons valeur d'exception, puisque nous sommes entreprise de presse et que nous pouvons encore continuer de travailler. Mais il nous faut aussi nous adapter aux nouvelles circonstances et, en l'occurrence, à ce que nous impose le gouvernement, tout simplement. C'est-à-dire avoir un maximum de gens en télétravail. Faire du journalisme en télétravail, c'est possible, mais jusqu'à un certain point. Donc là aussi, nous devons nous adapter. Et nous devons aussi nous adapter au fait que, financièrement, l'entreprise est dans le dur. Voilà. Il faut le dire en toute transparence à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous lisent. Et il n'y a pas de problème à le dire. Voilà. On n'est pas en marge de la société. Voilà. Et donc tout ça fait que nous avons dû, depuis ce matin, et un peu à la désespérée, en fin de semaine dernière, nous imposer ce nouveau déroulé totalement original. C'est 48 pages. Donc avec une seule et unique édition qui navigue de La Rochelle jusqu'à Bayonne, en passant par la Gironde et tout l'ensemble de notre zone de diffusion. Voilà. Avec, on va dire, trois grands temps dans ce nouveau déroulé. C'est le temps de l'info générale, comme d'habitude, avec évidemment des faits du jour qui vont beaucoup tourner, et l'actualité, ou qui vont beaucoup tourner autour du coronavirus et de tout ce qu'il implique. Un deuxième temps qui est le temps départemental, puisqu'on garde donc dans cette mono-édition, on garde la présence de chacun de nos départements, qui continueront d'exister, évidemment sur des paginations beaucoup plus réduites, mais qui continueront d'exister dans ce déroulé. Il y aura aussi un peu de sport, parce qu'il y a toujours de l'actualité sport. Et après, on ouvre un segment dont on se dit que, si tout cela doit durer, et si effectivement Sud-Ouest peut encore continuer à être diffusé, à être publié jusqu'au bout de ce confinement, un segment que nous avons appelé Sud-Ouest et vous, où il va s'agir de divertir les gens, de les aider à s'enrichir. Et donc là-dedans, on a mis un peu tout, des conseils jardinage, des conseils bien-être, des conseils de cuisine. Où on a un temps aussi, on se tourne vers nos archives, qui sont un puissant fond à Sud-Ouest pour ressortir des choses. Il y a des pages dédiées aux enfants, des pages jeux que nous avons augmentées. Voilà, tout ce qui va permettre, on l'espère, à nos lecteurs les plus fidèles, de mieux vivre le confinement avec Sud-Ouest. Voilà, Sud-Ouest plus que jamais, votre partenaire de confinement avec le côté info. Et puis peut-être l'occasion aussi pour vous, si vous n'avez pas votre édition de votre département, de vous rendre compte un petit peu de ce qui se passe dans d'autres départements. C'est toujours aussi intéressant. Et puis donc cette façon pour vous de pouvoir être accompagné grâce à votre quotidien dans ces moments un peu difficiles, les trucs et les astuces en période de confinement. Il faut s'adapter, bien évidemment. TV7 va le faire aussi, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Important également aussi, bien évidemment, le site sud-ouest.fr, qui lui, vit 24h sur 24. Les infos chaudes, etc., se retrouvent aussi sur le site de sud-ouest.fr. Donc pour être simple, le matin, vous avez l'essentiel de l'info et de quoi vous accompagner toute la journée. Si vous avez envie de faire autre chose que de vous ennuyer, eh bien voilà, Sud-Ouest peut vous filer un coup de main. Et puis si vous voulez vous informer tout au long de la journée, sud-ouest.fr. On continue, absolument. Alors c'est le principe des vases communicants. Sud-Ouest.fr et Sud-Ouest, ce n'est qu'une seule et même entité, c'est une seule marque. Mais effectivement, l'information numérique désormais, évidemment, est en ce qu'elle est. L'importance des écrans dans la vie des gens est en ce qu'elle est. Sud-Ouest.fr, depuis le début de la crise, est de plus en plus suivie. Voilà, on a de plus en plus d'abonnements et on s'en félicite parce que, par ailleurs, ça compense, là aussi. Autant le dire, ça compense le fait qu'on perd de plus en plus de numéros parce que, de plus en plus, le journal a du mal à être diffusé, tout simplement. Et c'est bien logique avec toutes les contraintes qui sont imposées par le confinement. Il ne s'agit pas d'aller contre ça, il s'agit de s'y adapter, tout simplement. On a déjà, c'est une chance pour Sud-Ouest et c'est un devoir aussi pour la rédaction. On peut continuer à informer, on peut continuer à travailler parce que c'est bien la preuve qu'on a une importance dans la vie des gens. Et on espère qu'elle sera encore plus reconnue pendant cette période-là. Ça semble être déjà le cas. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait ces efforts-là parce que ce sont des efforts considérables. On a la nécessité aussi de tenir compte du fait que notre rédaction est composée de gens qui sont, avant d'être des journalistes, des citoyens et qu'eux aussi doivent se protéger, eux aussi doivent protéger les autres. Donc, on ne doit pas s'exposer, on doit essayer de travailler dans les meilleures conditions. C'est ce qu'on fait ici. Il y a de plus en plus de journalistes en télétravail, de plus en plus de journalistes qui sont partis aussi et qui ne travaillent pas parce qu'en l'occurrence, notre production a baissé, on a dû s'adapter à ça. Pour autant, on continue à essayer de garder le même niveau. On s'oblige, voilà, sur sud-ouest.fr, on a tout un tas d'initiatives qui sont évidemment beaucoup tournées vers le public. La première, on l'a lancée très tôt, c'est vos questions, nos réponses, avec experts et journalistes qui répondent aux questions des internautes de nos lecteurs. On va lancer, normalement à partir d'aujourd'hui, lundi, une nouvelle interprétation. C'est ici Sud-Ouest, laissez votre message. Ça sera aussi une manière pour les gens de nous poster des vidéos, de nous donner des trucs que nous pourrons partager avec les autres. Voilà, on va jouer ce rôle de média. On est un média, c'est entre le public et l'actualité. C'est pour ça que nous sommes faits. On a adapté notre site, évidemment, à la crise du coronavirus. C'est-à-dire qu'on a évidemment tourné tout ça autour du coronavirus, avec, je le répète, une partie d'actualité toujours aussi forte, une partie d'écryptage toujours aussi forte. Mais aussi, avec le coronavirus vient le confinement. Et le confinement, ça oblige, on se l'est dit, à donner aux gens matière, à prendre le temps de lire, à prendre le temps de s'informer plus en profondeur, prendre le temps de se retourner sur le passé. C'est pour ça que les archives ont l'importance aussi. Prendre le temps de s'occuper de leurs enfants, de leurs jardins, de leurs formes. Donc tout ça, Sud-Ouest a un relais joué. Sud-Ouest.fr va le jouer à fond. La verticale, ce qu'on appelle chez nous la verticale, Sud-Ouest et vous, va devenir encore plus importante. Il y a les newsletters aussi, qui sont un moyen de s'adresser aux gens, autre que le flux continu du site, ou le journal papier. C'est-à-dire que c'est un petit journal que vous recevez, ou de votre boîte mail, ou par un push sur votre messagerie. Et donc la verticale spécial confinement, la newsletter, pardon, spécial confinement, va être lancée en parallèle à tout ça. On lance aussi une newsletter Sud-Ouest Gourmand, pour donner un maximum de conseils à des gens qui vont passer beaucoup de temps chez eux en famille, qui vont devoir cuisiner, cuisiner équilibré. Tout ça, c'est très important. Et vous l'avez dit, Bastien, ça n'a l'air d'arriver. Après, je vais vous laisser la parole, parce que vous êtes mieux placé que moi pour en parler. Mais il y a aussi des passerelles que Sud-Ouest et TV7, qui sont deux frangins, en particulier dans ce genre d'épreuve, lancent l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Sud-Ouest.fr et TV7 vont faire en commun. On va aussi multiplier l'appel à la vidéo, pour que sur Sud-Ouest.fr, on ait de plus en plus de témoignages. Il y aura aussi des podcasts sur Sud-Ouest.fr, mais la vidéo, évidemment, ça se fera en totale intelligence avec TV7. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas, c'est le leitmotiv depuis plusieurs jours maintenant, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos, les posts très simples que nous diffuserons avec plaisir. Donnez vos astuces et vos trucs, par exemple, tiens, j'ai trouvé un jeu extraordinaire pour calmer les enfants pendant deux heures d'affilée. Je pense que ce genre de vidéo-là est très attendu pour les parents qui sont en confinement avec leurs enfants, ou plus sérieusement, effectivement, pourquoi pas des recettes de cuisine, un conseil lecture. J'ai adoré ce bouquin, j'ai redécouvert ta hauteur. On y va. C'est vrai que les temps sont difficiles, mais justement, on va peut-être réapprendre à prendre son temps, et découvrir qu'on passe peut-être parfois à côté de plein de choses, même si c'est pas forcément évident quand on est dans une vie plus classique et plus quotidienne, on va dire, en tout cas sans confinement et sans Covid. Donc effectivement, on va travailler ensemble sur WestFR. C'est ce qui se fait assez régulièrement. On va encore rapprocher nos deux médias pour vous offrir un média complémentaire, le papier, le web, la télé, de façon à ce qu'on puisse vous accompagner le mieux possible dans vos épreuves. Et justement, sachez-le assez rapidement, parce que nous avons eu un accord avec la librairie MOLA. Nous devrions pouvoir vous diffuser dans le courant de la journée. Les entretiens, ils sont nombreux, qui ont été effectués lors de la visite d'auteurs à la librairie MOLA. Alors Catherine Pancol, Piketty, enfin voilà, du très très haut de gamme. Et donc, profitez-en. Vous mettez votre télé pendant une petite heure et vous écoutez les auteurs parler de leur vie, de leur œuvre et de leurs bouquins. Ça, ce sera effectivement d'ici quelques jours. Nous travaillons aussi, sachez-le, sur la diffusion de programmes pédagogiques, parce que j'évoquais les enfants, mais les enfants, ils jouent, mais il faut aussi qu'ils travaillent. Donc on va essayer de vous proposer des programmes pédagogiques. Et puis également, un petit côté un petit peu plus festif, on travaille avec les autres télés locales de France pour s'échanger des programmes, notamment autour de la musique. Et vous devriez, j'espère en tout cas d'ici quelques jours, pouvoir revoir des concerts qui ont pu avoir lieu à l'Hellfest ou aux Vieilles Charrues. Voilà, de quoi vous accompagner. Parce que c'est vrai que les heures sont de plus en plus longues. Peu en plus longues. Voilà. En tout cas, sachez-le, aussi bien sur l'Ouest Papier que sur l'Ouest.fr que TV7, on est là pour vous. Et jamais le terme de médias n'a été aussi important, je pense, en ces temps difficiles. Média, solidarité, ensemble. Je pense que ça le fait. En tout cas, on est là pour vous. Un petit mot justement à ce sujet-là. Je crois qu'on se l'est dit en fait, semaine dernière, quand on parlait déjà des dispositions qu'on prenait. Mais on le voit clairement. On a des chiffres maintenant qui nous le donnent quasiment en temps réel. Depuis le début de cette crise, on n'a jamais eu autant d'audience sur sud-est.fr. Jamais les gens ont beaucoup acheté le journal, tant qu'ils peuvent le faire en l'occurrence. Tant qu'ils ont le moyen de le faire, de se déplacer ou que le journal se déplace jusqu'à eux. C'est un lieu commun de dire qu'on espère, on croit, en faisant ce métier-là, que les gens ont besoin de nous. Et c'est aussi une manière de dire, et c'est totalement pour que ce soit partagé, parce que ce sont des temps solidaires qui s'ouvrent devant nous. On a aussi besoin d'eux. Voilà. Donc on voit les chiffres monter de manière exponentielle depuis le début de la semaine sur le nombre de gens qui s'abonnent à sud-est.fr ou au journal. Donc abonnez-vous, rendez-vous sur sud-est.fr, venez. On va jusqu'au bout, le plus longtemps possible, on vous le promet, tant qu'on pourra en tout cas, essayer de vous informer du mieux possible. On rajoute à ça, c'était aussi dans notre cahier des charges avant, mais ça l'est encore plus dans cette période-là, l'idée de vous divertir, de vous enrichir, d'échanger aussi. Voilà. C'est vraiment le rôle du média, pour la peine, vous l'avez dit, Bastien. Donc sud-est.fr, c'est le carrefour. Voilà. Écoutez, nous allons confiner ensemble. Et faites confiance aux médias. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais journaliste, c'est un métier. Média, c'est important. L'info est vérifiée, sûre, sourcée. Donc on est là pour vous, soyez là pour nous. Faites-nous confiance, on vous fait confiance. Merci et puis bonne continuation. On se revoit bientôt quand même. On se revoit bientôt. On se revoit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada